Bonjour tout le monde, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu sur deux fonctionnalités très importantes sur Excel. Donc ce sont des fonctionnalités qui s'appellent la fonctionnalité de recherche V, c'est-à-dire la fonction recherche verticale et la fonction recherche horizontale. Mais bien sûr, on va essayer de parler beaucoup beaucoup sur la première fonction qui est la fonction de recherche verticale parce que généralement, les tables sur Excel sont très ou moins verticales. Et on va essayer de donner un petit peu un dernier exemple sur la fonction de recherche horizontale. Donc je vais essayer un petit peu d'introduire qu'est-ce que c'est que ça. Donc par exemple, on va essayer de comprendre le premier tableau et se représenter les étudiants avec leur code apogée. Dans le deuxième tableau, on va essayer de compter les étudiants par leur code apogée. Mais on ne va pas essayer de faire ça manuellement, bien sûr. On va essayer de faire appel à la fonction de recherche V. Donc qu'est-ce que c'est que la fonction de recherche V ? On va essayer d'expliquer ça. D'accord ? Mais avant de commencer, je vais essayer de mettre des règles pour cette fonction-là. Donc pour que cette fonction-là soit correcte sur Excel, il faut respecter les règles suivantes. La règle, c'est qu'il faut avoir du tableau. Un tableau qui s'appelle la matrice, c'est le tableau complet avec les données. Dans notre exemple, là, c'est le tableau en gris. Et un autre tableau qui s'appelle le tableau incomplet. C'est le tableau qu'on doit le compléter. D'accord ? Très bien. La deuxième règle, c'est que la recherche V, la fonction de recherche V se fait dans le tableau incomplet. C'est-à-dire qu'on doit appliquer la fonction de recherche V dans le tableau vert dans notre exemple. C'est le tableau incomplet. D'accord ? Troisièmement, il doit y avoir une colonne commune entre les deux tableaux. C'est-à-dire qu'il faut avoir au moins une colonne commune entre les deux tableaux. Dans notre exemple, la colonne commune entre les deux tableaux, c'est la colonne étudiant avec les mêmes données, avec les mêmes types et formats de données. Très bien. Ces valeurs communes doivent être dans le même format. C'est-à-dire si, par exemple, la première colonne du tableau vient de la matrice complète. Et sous format texte, le deuxième tableau pour la première colonne doit être sous format aussi texte. D'accord ? Et cinquième mot, la valeur commune doit, ou bien, doit être dans la première colonne de la matrice. Et sans doublant. Donc, vous voyez, j'ai mis ces sans doublant en gras parce que c'est très, très important. Donc, la première colonne pour la matrice complète doit être sans doublant, comme vous voyez ici. D'accord ? Et aussi, doit être en premier rang, c'est-à-dire dans la première colonne. Très bien. Et dernièrement, la matrice doit être, ou bien, doit être une base de données correcte. On a déjà expliqué qu'est-ce que c'est que la base de données correcte, énième deux fois. Une base de données correcte, c'est une base de données qui ne contient pas des lignes vides, qui ne contient pas des colonnes vides, qui ne contient pas des cellules fusionnées. Aussi, c'est une base de données qui contient pour chaque colonne un nom d'être clair et compréhensible. Et aussi, c'est une base de données qui contient pour chaque colonne, le même format ou bien le même type de données. C'est-à-dire, si on a choisi pour la première colonne le format texte, aussi, il faut respecter ce format-là pour tous les enregistrés en moline pour cette colonne-là. Très bien. Donc, c'est une base de données correcte. Très bien. Donc, on va... Pour les éléments de la fonction de recherche vides, on a quatre éléments. D'accord ? Mais généralement, ce sont les trois premiers éléments qui sont très importants ou bien qui sont primordials. La quatrième ou bien le quatrième élément est facultatif et on va expliquer comment. D'accord ? Donc, est égale la fonction de recherche v. Je fais appel à la fonction de recherche v dans la barre des fonctions ou bien je vais écrire directement est égale recherche v. Donc, le premier élément en orange, elle concerne l'élément à rechercher. C'est-à-dire, par exemple, dans mon exemple-là, l'élément à rechercher, c'est le code apogée pour l'étudiant SA. D'accord ? Le deuxième élément, elle concerne la place de données où la fonction de recherche v, elle va chercher sur l'élément. D'accord ? Donc, dans mon exemple à moi, la fonction de recherche v qui va être, qui va chercher, elle va chercher dans la place de données gris. C'est-à-dire, c'est le tableau complet. D'accord ? Et le troisième élément, c'est l'élément en jaune, c'est-à-dire le numéro de colonne index. C'est-à-dire, il faut renvoyer l'élément de colonne index dans ma fonction de recherche v. Il faut écrire, par exemple, dans mon exemple, le 2. Il faut taper 2 parce que ma, mes codes apogées, se trouve dans la deuxième colonne de ma matrice complète. Et il y a un quatrième élément qui est le dernier élément qui est facultatif. Donc, je ne l'écris pas dans la fonction de recherche verticale. C'est le quatrième élément. Il veut permettre de fixer, ou bien de préciser à Excel, d'afficher soit la valeur exacte, c'est-à-dire la valeur exacte, soit d'afficher la valeur proche. Il ne peut pas avoir un code d'épongée proche. Donc, soit elle a un code apogée, soit elle ne possède pas un code apogée. Donc, moi, je vais déclarer faux. Donc, voilà. Et je ferme ma parenthèse. Donc, je vais essayer de vérifier. Donc, est égal recherche V. Très bien. Je déclare la référence de la cellule à laquelle je cherche le code apogée. Donc, moi, je déclare le G-Satsuki de Sarah dans la matrice, dans le tableau incomplet parce que je cherche le code apogée pour l'étudiant de Sarah dans la matrice incomplet. Je déclare ma place de données où Excel va chercher le code apogée. C'est l'autre tableau en gris ou bien la matrice complète. Je déclare le numéro de colonne parce que moi, je fais la recherche verticale, c'est-à-dire la recherche en colonne. C'est-à-dire, je vais déclarer le numéro 2 parce que les codes apogées sont stockés dans la colonne 2 d'un mot tableau gris. Et je déclare en fin de compte la valeur ou bien faux. C'est-à-dire, je demande à Excel ou bien je vais avoir un résultat exact et pas un résultat proche. Donc, je valide par entrée. Voilà. Vous pouvez déjà remarquer Excel. Il nous a permis d'avoir le code apogée de l'étudiant de Sarah qui est le AADD2. Très bien. Donc, supposons-nous que dans notre tableau incomplet, par exemple, incomplet qui est le tableau en vert, on a par exemple 1000 ou bien 1500 étudiants. Mais 500 étudiants avec les noms toujours Sarah, Sarah, Nabil, Nabil. Mais cette fois-ci, par exemple, Sarah, il se répète 500 fois. Iman, il se répète 700 fois. Nabil, il se répète 200 fois, par exemple, dans notre tableau. Et à chaque fois, on veut stocker son code apogée. Donc, la meilleure fonction qui va nous permettre de faire ça, c'est d'appliquer la fonction de recherche V. Je vais essayer de faire la même chose pour les autres étudiants. Mais cette fois-ci, je vais appliquer seulement le poignet de remplissage. Donc, par exemple, pour Sarah, voilà. Pour Nabil, par exemple, voilà. Donc, pour les autres, voilà. Donc, Excel, elle va essayer d'aller vers la matrice complète. Elle va essayer de chercher le nom, par exemple, Sarah. Elle va essayer de nous envoyer son code apogée et de le stocker dans la matrice ou bien dans le tableau incomplet. Voilà pour le premier exemple. On va essayer d'aller vers un autre exemple. Voilà. Donc, ici, on a un tableau des calculs des montants d'assurance des expéditions par région. C'est-à-dire, les expéditions sont ici représentées dans la première colonne par région. Région Europe, région United States of America, région, par exemple, Chine, région chinoise, région, par exemple, Afrique. Très bien. On a les montants d'assurance, on a le pourcentage assurance et on a le montant final d'assurance. Je désigne ici par pourcentage, c'est-à-dire pourcentage remise. Très bien. Donc, la première colonne, ce sont les expéditions par région. Deuxièmement, le montant d'assurance. Troisièmement, la remise d'assurance, le pourcentage de la remise. Et quatrièmement, on va essayer de calculer le montant d'assurance. Déjà, j'ai inséré la formule pour calculer. Est égale le montant multiplié par le pourcentage de la remise. Voilà. Donc, il me reste ici d'ajouter pour chaque région son taux de remise. Mais, vous pouvez remarquer que les taux de remise sont déjà stockés dans un autre tableau, ici. Donc, voilà. Donc, pour la région Europe, on a un pourcentage de 2 %. Pour la région Amérique, on a 3,5 %. Pour la région Chine, on a 1,75 %. Pour la région Russe, on a 5 % de la remise sur les montants d'assurance. Et enfin, on a pour la région de l'Afrique, 4 % sur les montants ou bien pour la remise d'assurance. Donc, moi, si vous pouvez remarquer, j'ai mon tableau ici complet. C'est la matrice complète avec deux colonnes. D'accord ? Une colonne de région et une colonne de pourcentage des remises. Et à gauche, j'ai mon tableau incomplet. C'est-à-dire, pour calculer le montant final de chaque assurance pour chaque région, il me faut avoir le pourcentage de la remise pour chaque montant ou bien pour chaque région. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire ? Je vais essayer de faire appel à mes pourcentages à partir de mon tableau ou bien de ma matrice complète ici et le stocker. Donc, ici, ça dépend de la région ici. Donc, vous pouvez remarquer, on va essayer par exemple de vérifier les prix requis. 1 ou bien une colonne commune entre les deux tableaux. Voilà. La colonne région qui se compose d'un ensemble de données en format texte. Ici aussi, on a la première colonne commune qui se compose des mêmes nominations région qui se trouvent dans le tableau incomplet. Donc, voilà. Aussi, on peut remarquer que dans la matrice complète, la première colonne, elle se compose de la colonne commune entre les deux tableaux. Voilà. Notre prérequis ou bien nos prérequis sont déjà respectés. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire ? Je vais essayer d'aller vers la colonne remise pourcentage de remise pour chaque assurance et je vais essayer d'appliquer ma fonction de recherche. Donc, est égal. Cette fois, je vais essayer de faire à travers la barre de fonction F de X. Donc, je vais cliquer sur le F de X et je vais chercher, voilà, la recherche de V. Je valide par OK. Donc, voilà, une autre fenêtre s'ouvre. Cette fois-ci, X est. Elle me permet de remplir les quatre casiers à travers le F de X qui est la recherche V en utilisant une autre méthode. Très bien. Donc, la valeur cherchée. La valeur cherchée, c'est la valeur du pourcentage de remise pour chaque région. Très bien. Donc, la valeur cherchée dans le tableau incomplet, c'est le A19. Donc, moi, en premier lieu, je vais chercher le pourcentage de la remise pour la première ligne qui est la région Europe. Vous pouvez voir. Donc, la région Europe, la colonne expédition, elle se trouve dans la cellule A19. Table de matrice, c'est le tableau complet. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de sélectionner tout le tableau complet avec les régions et avec les pourcentages. Numéro d'index dans la matrice complète. Donc, moi, je cherche les pourcentages de la remise qui se trouve dans la deuxième colonne. Voilà, vous pouvez remarquer ici dans la matrice complète, mes pourcentages de remise et sont stockés dans la deuxième colonne. Je fais deux. Valeur proche. Est-ce que moi, je veux une valeur proche ou bien une valeur exacte? Si je veux une valeur proche, je fais par exemple vrai. Si je veux une valeur exacte, je fais faux. Donc, moi, je vais essayer de déclarer faux. Très bien. Donc, je valide par OK. Et voilà. Donc, vous pouvez remarquer que déjà, Excel a stocké le pourcentage remise pour la région Europe qui est de 2%. On peut vérifier dans la matrice complète et on peut par exemple s'assurer que je fais la même chose pour les autres cellules. Voilà. Vous pouvez remarquer que déjà, on a le NA, c'est-à-dire valeur non requise. Pourquoi? Je vais essayer par exemple double-cliquer ici. Donc, est égal. La recherche V, c'est correct. Pour la cellule A20, c'est correct. Pour le tableau F18, G20. Donc, vous pouvez déjà remarquer que pour la place de données bien pour la matrice complète F18, G20, c'est incorrect. Donc, on a déjà expliqué dans la classe que Excel, elle va comprendre qu'à chaque fois, on change la ligne vers une autre personne, Excel, elle va descendre vers la cellule suivante. C'est la valeur relative. Mais nous, on va essayer de fixer le tableau avec la valeur absolue. Vous pouvez voir les bornes en vert et que c'est déjà addition des verts. Une autre partie du tableau qui ne contient rien, vous pouvez remarquer ici. Moi, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais fixer mon tableau avec la valeur absolue. Donc, je fais insérer le dollar dans le F18 et je vais insérer le dollar dans le G22. Comme ça, j'ai fixé mon tableau. Voilà. Je fais ça. Donc, ici, j'insère mon dollar et j'insère mon dollar avec le F4. Et voilà, la fonction est correcte. Donc, je fais entrer et je recorrige par le poignet de remplissage vers le bas. Et voilà, les choses sont bien passées. Donc, vous pouvez remarquer déjà, on a par exemple Europe avec 2%, United avec 3,5%. Par exemple, je vais essayer d'ajouter par exemple CH. Vous pouvez remarquer qu'automatiquement, Excel a stocké le pourcentage de la remise d'assurance vers la troisième qu'on a remise d'assurance. AF, par exemple, 4%. Europe, par exemple, 2%. CH, par exemple, 1,75%. R, russe, par exemple, etc. Et à chaque fois, je fais, par exemple, stocker le montant de la remise. Donc, automatiquement, Excel, il va calculer le montant final de l'assurance. Vous pouvez remarquer. Très bien. Donc, c'est déjà l'objectif de la fonction de recherche vers ce qu'on a. Donc, je pense que c'est déjà très clair. Qu'est-ce que je vais essayer de faire ? Je vais essayer d'aller vers un autre exemple. Voilà. Mais cette fois-ci, on va essayer d'expliquer et d'ajouter un autre truc. Un truc un petit peu qui va nous simplifier les choses si on a les données stockées dans deux feuilles de données Excel différentes. Exemple, vous pouvez remarquer ici, dans la feuille recherche, on a le tableau bien la matrice incomplète avec les numéros de commande, les clients, téléphone, commercial référent, date de commande, priorité et priorité ranking. Très bien. Donc, voilà, c'est le tableau incomplète. À côté, dans l'autre feuille, on a le tableau complet. Donc, c'est toujours les mêmes colons presque. Numéro de commande, date de commande, priorité, client, téléphone, commercial référent, etc. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? On va essayer de remplir ou bien de stocker les données dans la matrice ou bien de la table incomplète à travers la matrice complète. Mais cette fois-ci, vous pouvez remarquer que les tables sont indépendants, un dans un, dans une feuille indépendante et l'autre tableau bien la matrice complète dans une autre feuille indépendante. Très bien. Mais, avant de commencer, qu'est-ce que je vais essayer de faire ? Je vais essayer, par exemple, de sélectionner tout mon tableau qui contient les données d'implètes et je vais essayer de lui donner un nom. Donc, ici, à côté, dans la zone, vous pouvez remarquer zone nom. Donc, je sélectionne et je donne à mon tableau. Donc, voilà, je donne, par exemple, commande. Je fais entrer. Donc, voilà mon tableau et maintenant, c'est le nom commande. Donc, la première des choses, j'ai demandé à mon tableau le nom commande. Très bien. Je vais revenir vers le tableau incomplet. Et je vais essayer, par exemple, de stocker les noms des clients à travers leur numéro de commande. Vous pouvez remarquer que dans la matrice complète, on a aussi la première colonne qui est numéro de commande. Donc, la colonne commune entre les deux tableaux, c'est les numéros de commande. Chaque numéro de commande est unique. Elle identifie chaque client et chaque client avec son nom. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? On va essayer à travers la recherche V de stocker les noms de clients en se basant sur la première colonne commune entre les deux tableaux qui est les numéros ou bien les numéros de commande. Donc, je fais et je fais appel à ma fonction de recherche V. Directement, essayer de écrire le numéro de commande pour lequel je veux stocker son nom, c'est le A4. Donc, le même tableau incomplet, point virgule. La matrice complète, elle s'appelle commande. Donc, je déclare commande. Voilà, vous pouvez remarquer ici. Point virgule. Les noms de clients se trouvent dans le quatrième colonne de la tableau. Complet, point virgule, faux. Donc, moi, je veux la valeur exacte. Et je valide par OK. Donc, le client qui a le numéro de commande C11, elle s'appelle Ahmed. Donc, je glisse vers le bas. Et voilà, je peux stocker les noms des autres clients à travers leur numéro de commande à partir de ma liste de commandes complètes. Je fais la même chose pour le numéro de téléphone. Donc, je vais essayer de stocker le numéro de téléphone à travers le tableau. Donc, les numéros de téléphone se trouvent dans le cinquième, ou bien la cinquième colonne. Donc, je reviens. Est égale. Cette fois-ci, par exemple, je vais essayer de travailler avec le F2X. Voilà. Par exemple, valeur cherchée. Donc, la valeur cherchée toujours. Je cherche moi une valeur pour les numéros de commande C11 qui se trouvent dans le A4. C'est toujours le A4. La table de matrice, soit je vais la sélectionner, soit je vais donner un nom et je fais appel à son nom. Là, par exemple, commande. Voilà. Ici, vous pouvez remarquer que votre nom est cisé correctement. Excel, à droite, elle vous indique, voilà, que la table commande. Elle commence à partir de C11 jusqu'à le dernier élément. Numéro d'index. Si on a déjà dit que les numéros de téléphone sont stockés au quatrième colonne, valeur proche, faux. Moi, je veux une valeur exacte. Donc, voilà. Donc, pour le client Ahmed, elle a un numéro de téléphone 05, etc. Le référent commercial, je fais la même chose. Je reviens vers mon tableau complet. Donc, le référent commercial, elle se trouve dans le sixième, ou bien la sixième colonne. Donc, je reviens, je fais F2X, recherche V, et je remplis mes casiers. Donc, la valeur cherchée, c'est toujours pour la première commande, le A4. Table de matrice, c'est commande. Très bien. Numéro d'index 6 et valeur toujours faux. Moi, je veux une valeur exacte. Voilà. Donc, le commercial pour le client Ahmed, elle s'appelle Enrey. Date commande. Donc, liste commande. La date commande, elle se trouve dans la deuxième colonne. Je reviens. Donc, recherche est égale. Recherche V. Puis, parenthèse s'ouvre. Donc, la valeur cherchée, c'est toujours pour le A4. V. V. Mon tableau, elle s'appelle commande. V. V. La date de commande se trouve dans la deuxième colonne. V. Et je vais faire faux pour la valeur proche. Voilà. Donc, la date de commande, c'est... Pardon. Je vais vérifier est-ce que j'ai tapé le... Voilà. C'est le cas de 2016. C'est le cas de 2016. Donc, qu'est-ce que je vais essayer, moi, de faire ? Je vais essayer de donner à la colonne date commande, de le transformer en format date. Voilà. Voilà. Donc, ma date, c'est le 4 de 2016. Priorité. Vous pouvez remarquer que dans la matrice complète, on a une colonne qui s'appelle priorité. C'est-à-dire, est-ce que la priorité de commande est très élevée et les moyens, ou bien, elle est faible ? Très bien. Donc, je reviens vers mon tableau. Je déclare recherche de V. Je déclare le A4, toujours c'est le numéro de commande pour lequel je veux chercher sa priorité. Le tableau, c'est toujours commande. Point, virgule. Donc, la priorité, elle se trouve, je pense, au troisième colonne. Point, virgule, toujours faux. Parce que moi, je veux une valeur exacte. Et je ferme par parenthèse. Voilà. Donc, pour ce numéro de commande-là, qui est de séance, sa priorité, elle est très élevée. Très bien. Donc, moi, j'ai travaillé les clients par nom, par téléphone, par référent commercial, par date et par priorité. Qu'est-ce que je vais essayer de faire ? Je sélectionne la première ligne et à travers le poignet de remplissage, je glisse vers le bas et voilà. Mon tableau sera rempli automatiquement à travers ma fonction recherche V. Très bien. Donc, il ne reste priorité ranking, c'est-à-dire, moi, j'ai donné un ranking pour chaque priorité. Je reviens vers mon tableau complet. Et pour la dernière colonne qui est la priorité ranking, je ne l'ai pas dans mon tableau ici. Vous pouvez remarquer. Mais vous pouvez remarquer aussi qu'on a une feuille qui s'appelle priorité ranking. Voilà. Donc, on a donné pour chaque niveau de priorité une étoile. Si, par exemple, le niveau de priorité pour chaque commande est élevé, trois étoiles, avec un niveau de priorité moyen, deux étoiles, et avec un niveau de priorité faible, on a donné une seule étoile. Donc, moi, dans mon tableau incomplet, dernière colonne, il faut la compléter par les étoiles. Donc, la matrice complète dans notre exemple, c'est celle-ci qui contient les niveaux de priorité avec les étoiles et la matrice incomplète ou bien le tableau incomplet, c'est notre tableau qu'on va essayer de le compléter. Donc, même chose. Donc, je vais essayer, par exemple, de donner un nom à mon tableau priorité ranking. Donc, je sélectionne tout le tableau avec les données. Je viens vers la barre et je donne, par exemple, le nom ranking. Par exemple. Et je valide par entrée. Donc, voilà, j'ai donné un nom à mon petit tableau avec le niveau de priorité et avec les étoiles, avec deux colonnes. Un colonne qui contient les niveaux de priorité, la deuxième colonne qui contient les étoiles pour chaque niveau. Donc, je reviens vers ma liste incomplète et je vais essayer de la compléter. Donc, est égal, recherche V. Voilà. Donc, toujours pour le premier colonne. Mais cette fois-ci, je ne vais pas sélectionner le A4 parce qu'entre les deux tableaux, le tableau incomplet et le tableau de la priorité ranking, on a la première colonne des priorités qui est la colonne commune. Donc, vous pouvez remarquer, je répète, ici, on ne va pas donner à notre tableau, par exemple, en premier élément, le A4. C'est faux parce qu'on a changé le tableau des listes communes vers priorité ranking pour remplir la dernière colonne. Donc, pour remplir la dernière colonne, la colonne commune entre les deux tableaux, c'est celle-ci-là qui contient les niveaux de priorité soient élevés, moyens, faibles. Donc, je reviens vers la liste commune et vous pouvez remarquer, voilà, aussi priorité et contient élevés, moyens, faibles, élevés, moyens, faibles. Donc, c'est la colonne commune entre les deux tableaux. Donc, je fais intégrale, recherche V, je déclare le F4 qui contient la colonne commune pour les deux tableaux. donc, moi, je cherche le niveau de priorité en ranking pour le niveau qui se trouve dans le F4, c'est le niveau à chercher. Donc, l'autre, là, je vais donner la matrice complète, je l'ai déjà donné un nom qui s'appelle ranking. Voilà, voilà, c'est le tableau ranking, je le sélectionne. Point, virgule. donc, le niveau ranking en étoile se trouve en deuxième colonne, donc, je reviens vers mon tableau, voilà, moi, je cherche de stocker les étoiles qui se trouvent dans la deuxième colonne. donc, je reviens et je tape ici par exemple le point, virgule, faux, parce que moi, je cherche une valeur exacte. Je valide par OK. Donc, voilà, pour le niveau, le premier niveau élevé, sa priorité ranking, c'est en trois étoiles. Donc, je fais la même chose, je glisse vers le bas et voilà, donc, moyen deux étoiles, moyen deux étoiles, par exemple, faible avec une seule étoile, etc., etc. Donc, à chaque fois, Excel, elle trouve un niveau, elle va automatiquement insérer son ranking en étoile. Par exemple, je vais afficher il s'est faible. Vous pouvez voir déjà, voilà, Excel, automatiquement, il nous permet de stocker les priorités rankings à travers notre tableau Priority Ranked. Je pense déjà que que j'ai, je vous ai expliqué autant des exemples. Donc, maintenant, on va essayer d'aller vers la fonction de recherche H, c'est-à-dire fonction horizontale. cette fois-ci, on va essayer de faire pratiquer la fonction de recherche horizontale, la fonction recherche H. C'est le même principe. C'est le même principe. La seule différence, c'est qu'on a la matrice complète. Ici, vous pouvez remarquer la matrice complète en gris qui se représente d'une façon horizontale. Pour les dates, on a, par exemple, vous voyez, on a stocké horizontalement les dates, on a stocké les noms horizontalement aussi, on a stocké l'âge horizontalement. Donc, moi, à travers la matrice complète en gris, j'ai essayé de compléter mon tableau incomplet en vert. Mais cette fois-ci, puisqu'on a la matrice complète en gris qui se représente d'une façon horizontale, on va essayer d'appliquer la fonction de recherche H. Donc, recherche H. Recherche H. Voilà. Donc, est égal. Je fais appel à ma fonction de recherche horizontale H. que vous pouvez remarquer. Donc, je déclare les premiers éléments. C'est toujours la même chose. Donc, je déclare la première date qui se trouve dans le A7. Donc, moi, je vais stocker le nom pour la date de naissance du 2.4.2020 qui se trouve dans la cellule A7. Point virgule. Je déclare le tableau. Donc, je sélectionne tout le tableau de A1 jusqu'à G3. C'est le tableau bien la matrice. complète. Cette fois-ci, il faut déclarer la ligne où se trouvent les données cherchées. Moi, je cherche les noms et les noms se trouvent dans la deuxième ligne. Vous pouvez, la première ligne, il se trouve la date. Deuxième ligne, se trouvent les noms. Et voilà, moi, je cherche les noms qui se trouvent dans la deuxième ligne. Cette fois-ci, on déclare par ligne. Donc, j'insère deux. Moi, je veux une valeur exacte. Donc, je vais insérer fou et je ferme ma parenthèse. Voilà. Donc, la première personne s'appelle Mohamed. Sa date de naissance, c'est le 2.4.2020. Donc, je fais la même chose et je glisse vers le bas. Voilà. Toujours même problème. On a la valeur non acquise, non acquise, non acquise. Pourquoi il faut appliquer la valeur absolue? Il faut fixer notre tableau avec le dollar. Donc, la plage des données doit être fixe avec le dollar, avec la valeur absolue. Et je clique. Je glisse vers le bas et voilà les choses. sont très bien passées. Très bien. Donc, par exemple, supposons que j'ai beaucoup de dates naissances ici. Donc, je glisse par exemple vers le bas. Très bien. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Donc, c'est tout pour notre science là. On a déjà expliqué ce que c'est que la valeur de recherche V, qu'est-ce que c'est que la valeur de recherche H. Le plus important pour moi, c'est la valeur de recherche verticale parce que c'est la valeur la plus utilisée, tout simplement parce que les tableaux en général sont représentés d'une manière verticale et rarement on trouve des tableaux qui se représentent d'une façon horizontale. Donc, merci. Donc, si quelqu'un a une question, elle peut par exemple activer par exemple son micro ou bien elle peut écrire dans la partie conversation. Je... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501